Générique ... Bonsoir, vous êtes sur NOA, c'est l'heure de 20h, le rattrapage, votre émission de décryptage de l'actualité de la semaine en Nouvelle-Aquitaine. Une invitée pour nous accompagner pendant cette demi-heure, Laurence Le Maire. Bonsoir. Vous êtes l'auteur du livre Le vin, le rouge, la Chine. Merci de votre présence et on débute cette émission par cette image, celle du président chinois accueilli par Emmanuel Macron cette semaine. Xi Jinping venu défendre notamment sa nouvelle route de la soie, des nouvelles voies maritimes et terrestres. On va en parler dans un instant. Mais tout d'abord, Laurence Le Maire, vous qui connaissez bien la Chine et ses investisseurs, quelles images ont-ils aujourd'hui de la France ? Alors, ils aiment essentiellement la France. Ils aiment son vin. Ils aiment son art de vivre, son ambiance, cette facilité que soi-disant on a, l'amour, être amoureux, notre gastronomie, la beauté du pays. Plutôt les images d'épinales. Oui, mais oui. Mais véritablement, quand ils viennent en France, ils voient ça. Alors, à l'occasion de cette visite du président chinois en France, on a voulu faire le point sur les investissements de la première puissance mondiale en Nouvelle-Aquitaine. On regarde. Quand on pense Chine en Nouvelle-Aquitaine, on pense forcément au vin. Depuis les années 2000, l'empire du milieu investit dans la vigne. 3% des exploitations agricoles sont aux mains des Chinois. Les Chinois aiment notre terre, mais pas seulement celle qui donne du vin. En 2015, la coopérative des Kiwis de la Dour exportait 60% de sa production vers la Chine. Les chiffres, justement. Entre 2016 et 2018, l'export entre la Nouvelle-Aquitaine et la première puissance économique mondiale explose littéralement de 9%. Là encore, aucune surprise. Plus de la moitié des vins aquitains exportés leur est destiné. Vins, produits chimiques ou pharmaceutiques rapportent plus de 600 millions d'euros par an aux entreprises néo-aquitaines. Et puis, il y a le tourisme. La première des vitrines de la région est bien sûr Bordeaux. Les Chinois en raffolent. De Bordeaux au bassin d'Arcachon jusqu'aux montagnes Béarnaise, l'image chic et glamour de la région s'exporte et inspire un business plus inattendu, les séries télé. La série romantique Crocodile and To Speak Bird et ses 80 millions de téléspectateurs a fait de nos plus beaux paysages ces décors. Et ça, ça n'a pas de prix. Voilà donc pour les belles images de la région. Un secteur économique pour lequel les Chinois ont investi en masse, on l'a entendu, c'est le vin. C'est votre domaine d'expertise. Je le rappelle, vous êtes l'auteur d'un livre et d'un blog, le vin, le rouge, la Chine. Un chiffre, 153 des 165 domaines viticoles français achetés par des Chinois sont bordelais. Comment expliquer cet engouement ? Le vin de Bordeaux est connu internationalement. Et en fait, le peu de Chinois qui connaît le vin connaît Bordeaux. Donc naturellement, ils sont venus à Bordeaux pour acheter des domaines et le Chinois est quand même un commerçant avant tout. Et ils savent qu'ils vont vendre leur vin de Bordeaux sur les tables chinoises. C'est complètement évident. Alors, des achats en masse, tout de même de Château Bordelais, des achats rendus possibles grâce ou à cause de la fiscalité française ? À cause. Bien évidemment, la plupart des propriétaires français qui vendaient me disaient que les enfants ne voulaient pas reprendre la propriété. C'était un métier qui était devenu trop dur. Il y avait beaucoup plus de taxes qu'avant. Le métier était devenu administratif. Et surtout, effectivement, il y a les droits de succession qui sont devenus exorbitants et qui font qu'ils préfèrent vendre plutôt que donner le patrimoine à leurs enfants. Le rachat de Château Bordelais par des investisseurs chinois, c'est un phénomène qui peut durer ? Oui, bien sûr. Il peut y avoir peut-être un engouement pour un autre vignoble ou vers d'autres choses. Est-ce que c'est un phénomène qui peut ? Oui, là, on parle un petit peu du Languedoc-Roussillon. Ils ont quand même acheté en Anjou également. Mais pour l'instant, véritablement, le consommateur chinois y boira du Bordeaux, c'est évident. Alors la présence des Chinois dans le vignoble bordelais est désormais significative, mais aussi visible, si je vous dis, lapin impérial, antilope, tibétaine. Oui, malheureusement, il y a un Chinois qui a acheté quatre châteaux et qui les a rebaptisés tous les quatre. Bonne ou mauvaise chose ? Pardon ? Bonne ou mauvaise chose ? Moi, je ne suis pas très d'accord, d'autant plus que, véritablement, les investisseurs, ils vendent des vins en Chine qui ont une étiquette très prestigieuse, l'étiquette bordelaise, Bordeaux, avec le château, le dessin, etc. Donc je ne vois pas très bien où veut en venir ce Chinois. Il doit avoir une idée derrière la tête, de toute façon, mais je n'ai pas compris. En tout cas, la visite du président chinois en France est à la fois diplomatique, mais aussi économique, l'occasion de signatures de contrats avec l'emploi du milieu. La Chine, dont l'expansion économique passe également par des investissements à l'étranger, et notamment, on vient d'en parler, dans le vin, Xi Jinping est ainsi venu promouvoir sa nouvelle route de la soie. On regarde. La Chine aime le Bordeaux. Pour preuve, les 153 propriétés girondines appartenant à des Chinois. Au-delà de ses investisseurs, la Chine est surtout le premier pays importateur de vins de Bordeaux. 58 millions de bouteilles en 2018, seulement voilà aujourd'hui. La concurrence pointe le bout de son nez. Le Chili et l'Australie viennent de signer des accords de libre-échange avec la Chine pour faire rentrer les vins chiliens et australiens en Chine sans droit de douane. Donc là, on a une concurrence qui est exacerbée avec ces pays-là. Il faut qu'on se bagarre, si possible à armes égales, pour continuer à garder notre leadership sur ce marché-là. Quand vous dites à armes égales, vous pensez à la route de la soie ? Mais par exemple ? La nouvelle route de la soie. Un projet de partenariat économique privilégié imaginé par la Chine. Jean-Pierre Rousseau est négociant en vin. Sa société appartient à 70% à des Chinois. L'idée l'intéresse, mais il préfère ne pas s'emballer. Ce qu'on entend des dirigeants chinois que l'on rencontre, c'est la phrase suivante. Nous avons été l'usine du monde. Maintenant, le monde va aussi travailler pour nous. Donc on voit bien l'idée de réciprocité. Mais les Chinois étant des hommes d'affaires avisés, évidemment, ça risque d'être un peu à leur condition. Des conditions parfois un peu dures. Pour preuve, certains châteaux bordelais rebaptisés en antilope tibétaine ou autres lapins impérials. Voilà des noms dont on vient de parler. Laurence Le Maire, faut-il craindre la Chine et son appétit féroce de commerce ? – Craindre, non, en fait, pas pour l'instant. Maintenant, chaque pays est en droit de juger, accorder ou ne pas accorder, justement, cette initiative de la ceinture de la route. Chaque pays sera libre. – Peut-être avec la crainte de laisser trop la porte ouverte à la Chine. On a vu avec la réaction française qui a mobilisé l'Europe et notamment l'Allemagne autour de la table, autour avec le président chinois. Quels pourraient être les avantages des Français à commercer un peu plus avec la Chine, par exemple ? – Alors, pour l'instant, il y a un train, bon, un train qui parcourt 10 000 kilomètres, qui met 18 jours pour aller de Wuhan au centre de la Chine à Bordeaux. C'est effectivement l'ancienne route de la soie, donc ça arrive naturellement, bien évidemment, à Bordeaux, pardon, excusez-moi, à Lyon, au sud de Lyon. Bon, ce train a été utilisé en 2017, il existe depuis 2016, il a été utilisé en 2007 pour emmener 200 tonnes de vin et de champagne, donc il y a eu effectivement des festivités à Wuhan à cette occasion. Maintenant, les viticulteurs et le CIVB n'envoient pas les vins de Bordeaux en Chine par ce train, ils continuent à utiliser le bateau et les propriétaires chinois ne m'ont jamais parlé de la ceinture de la route. – Pour l'instant, ce n'est pas une réalité pour vous ? – Non, 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 absolument pas, pas du tout, pas du tout. – En tout cas, il n'y a pas que le vin de Bordeaux que les Chinois affectionnent, le cognac aussi est apprécié dans un contexte de forte hausse des ventes. Le conseil de bassin Charente-Cognac a décidé d'autoriser les viticulteurs à augmenter leur superficie d'exploitation, exemple à Jarnac en Charente. – Activité du moment pour Philippe Joly et ses salariés, la plantation de jeunes pieds de vignes, 11 000 pieds nouveaux. – C'était un travail physique qu'on essaye de pratiquer le matin en équipe. – Le viticulteur exploite 80 hectares de vignes, son raisin est entièrement consacré à la fabrication du cognac. Si ces plantations nouvelles correspondent en grande majorité à un renouvellement de ces vieilles vignes, 2000 pieds vont lui permettre d'augmenter sa surface d'exploitation, une autorisation de plantation nouvelle qu'il a obtenue l'année dernière par l'organisme paritaire, le conseil de bassin viticole Charente-Cognac. – C'est en gros 50 hectares, un demi-hectare qui nous ont été accordés, notamment qui sont dans cette parcelle-là, que l'on traduit sur le terrain. – Année après année, les expéditions de cognac poursuivent leur ascension, notamment à l'exportation. Plus 8,2% en volume en 2018, soit 206 millions de bouteilles expédiées. Pour répondre à cette demande toujours croissante, le conseil de bassin a décidé pour 2019 d'accorder aux récolteurs un contingent de 3 474 hectares, presque 2,5 fois plus que l'année dernière. – On détermine les besoins des marchés en termes de production. Ensuite, on doit se créer un stock. C'est un outil qui est sécurisé, qui est concerté, qui nous permet de piloter aussi très finement la situation. C'est-à-dire que là, on a une vision sur 15 ans. – Les viticulteurs qui souhaitent augmenter leur superficie d'exploitation ont jusqu'à la mi-mai pour candidater. Chaque demandeur se verra attribuer à la proportionnelle la part qui lui revient dans le courant de l'été. Ils étaient un peu plus de 3 100 viticulteurs à candidater en 2018. – Laurence Le Maire, vous me disiez que deux sociétés de cognac ont déjà été rachetées par des investisseurs chinois. – Oui, oui, tout à fait. Deux maisons de cognac sont achetées par des Chinois. Ça marche très bien. Et les cognacs Camus ont racheté une partie de Château Louden qui est dans le Médoc. – Il y a une vraie appétence pour le cognac comme pour le vin. C'est réservé à une élite en Chine, ces deux produits-là ? – L'élite en Chine, c'est 300 millions de personnes. Donc c'est très bien. Alors effectivement, ils boivent du cognac, mais depuis très longtemps, très longtemps, avec un petit glaçon et du vin. – Alors que la culture, c'est plus autour effectivement de la bière, du thé. – Oui, c'est la bière, le thé et surtout l'alcool fort qui s'appelle le baijou qui titre 45 degrés, voire 50, voire 60. Et c'est un petit peu à cause de cet alcool, qui est un alcool à base de céréales, que le gouvernement chinois a voulu rouvrir les vignes en Chine pour que les Chinois arrêtent de consommer des alcools trop forts. Le vin titre quand même 15 degrés, pas plus. Donc pour arrêter effectivement une consommation qui fait des hommes un petit peu sous, souvent. – D'ailleurs, vous me disiez qu'une bouteille de vin chinois est aussi chère qu'une bouteille de vin bordelais à peu près. – Oui, parce qu'en fait, ils ont rouvert les vignes il y a 5 ans et ils plantent des nouvelles vignes depuis 5 ans, donc c'est tout jeune. C'est cher, c'est des immenses propriétés, des immenses hectares et même si la main d'œuvre en Chine n'est pas très chère, il y a un climat qui est très compliqué. L'hiver, il faut enterrer les vignes, l'été est très chaud. Vraiment, ils ont un climat très très dur, un terroir qui est difficile. – Pas forcément adapté à la culture du vin. – Et actuellement, la bouteille de vin chinoise équivaut en termes de prix, oui. – Vous regardez 20h le rattrapage, notre invitée Laurence, Le Maire, auteur du livre « Le vin, le rouge, la Chine », elle vient donc de nous parler des relations étroites entre la Chine et les vins français et bordelais. Nous allons passer à un tout autre sujet, Laurence Le Maire, mangez-vous des kiwis ? – Oui, très bien, vous faites le kiwi qui fait partie des 10 fruits les plus consommés en France. Il a fait surtout l'objet cette semaine d'une actualité à classer dans la rubrique « Faits divers ». On a découvert que 15 000 tonnes de kiwis italiens avaient été faussement labellisés français. Ils ont été écoulés dans l'Hexagone ces trois dernières années. C'est la répression des fraudes qui a mis au jour l'arnaque, un jeu d'écriture à près de 6 millions d'euros. Une mauvaise publicité pour les Landes, la Corrèze, ou encore l'Otégaronne, département producteur de kiwis. Autre trafic démantelé, celui de la Pibale, pêchée dans le Médoc et le Libourné. Les alvins d'Anguille étaient ensuite revendus à prix d'or en Espagne et en Asie. Un commerce très lucratif et aux conséquences importantes sur l'écosystème local. Ce petit poisson, c'est une Pibale ou Civelle, à savoir une jeune anguille. L'espèce est protégée, la pêche régulée par des quotas. Et pourtant, le braconnage persiste, notamment en raison d'une forte demande du marché asiatique, où ce poisson est très apprécié. Gros problème du point de vue écologique, évidemment, mais aussi pour les pêcheurs qui respectent les quotas. Alors lorsqu'un réseau de trafic international est démantelé, c'est une bonne nouvelle pour tout le monde. C'est très bien. Heureusement que justement, les forces de l'ordre arrivent à saisir des personnes comme ça. Parce que ça fait énormément de tort au métier et une mauvaise image. Étant donné que nous avons des quotas et que nous respectons tous ces quotas, ça fait du bien à la filière que ça se démantèle un petit peu. Une satisfaction partagée par les scientifiques. À Sestas, l'Institut de recherche en sciences et technologies pour l'environnement étudie de près l'anguille et ses alevins, une espèce particulièrement fragile qui ne pourra pas survivre sans le respect de ses quotas de pêche. L'anguille est une espèce qu'on considère en danger critique d'extinction. Le nombre d'arrivées d'alevins d'anguille sur nos côtes est rendu à 8%. C'est-à-dire que dans les années 80, quand on recevait 100 cibèles, aujourd'hui on en reçoit 8, 9, 10, pas plus. Donc c'est vraiment un déclin très très rapide et une situation très alarmante qui a mené à la mise en place de ces mesures de restauration et de conservation. 60 tonnes de pibales sont pêchées chaque année en France de manière légale. Selon une étude récente, le braconnage représenterait le même volume, voire plus. Un problème qui persiste malgré plusieurs coups de filet des forces de l'ordre depuis la mise en place des quotas en 2009. Voilà pour la pibale appréciée par le marché asiatique. La truffe noire du Périgord l'est tout autant, malgré des productions de plus en plus importantes en Chine. Notamment, la Dordogne résiste. En ce début de printemps, c'était l'heure du bilan de la saison. « Allez, on cherche Mojito. » Mojito peut prendre des grandes vacances bien méritées. Car avec les premiers rayons de soleil printanier, la truffe du Périgord tire sa révérence jusqu'à l'hiver prochain. À travers les marchés de Dordogne, 8,5 tonnes ont été vendues cette année, 20% de moins que l'an passé. « Les conditions climatiques de l'an passé avaient été purement exceptionnelles avec un été excessivement pluvieux. Donc aucune carence d'eau en aucun endroit du Périgord. Ce qui a été un peu différent cette année. » Moins de pluie, donc moins de truffes. Cependant, la production du Périgord pourrait augmenter sensiblement dans les années à venir. « On commence à sentir l'impact des nouvelles plantations, à savoir celles qui ont été faites il y a une dizaine d'années. Et donc sur une année normale, aujourd'hui, on est susceptible d'augmenter régulièrement de 400 à 500 kilos par an, nos quantités. » Un travail de plantation de chênes truffiées conséquent, associé à des progrès techniques. La truffe du Périgord n'a pas dit son dernier mot. « Voilà pour cette truffe du Périgord. Laurence Lemaire, vous avez beaucoup voyagé en Chine, notamment. Elle se consomme également là-bas ? » « Oui, bien sûr. Elle se consomme, mais seulement depuis 20 ans. Avant, c'était un vulgaire champignon. Elle est cultivée dans le sud de Chine, au sud de la Chine. Mais cette truffe chinoise, elle n'a pas du tout les mêmes qualités aromatiques que la truffe du Périgord. » « Et pour autant, quelquefois, on la retrouve sur les marchés en France. » « C'est-à-dire qu'en fait, elle se ressemble comme deux gouttes d'eau, toutes les deux. » « Allez, retour à présent dans les vignes, où c'est l'heure du débourrement. Les premiers bourgeons apparaissent. Mais les viticulteurs sont particulièrement attentifs aux écarts de température entre le matin et le soir, puisque les risques de gel sont importants. » Au château Les Graves, les bourgeons sont sortis avec 15 jours à 3 semaines d'avance. Comme partout à Bordeaux, on distingue même les grappillons. Pour Jean-Pierre Pauvif, c'est un bon signe, mais c'est aussi redouté. Après 80% de pertes en 2017 à cause du gel, et 80% en 2018 à cause de la grêle. « C'est vrai que là, on est à la période du débourrement, et après l'hiver doux, on a eu, c'est un essai assez précoce, et on peut craindre des gelées matinales, comme c'est le cas actuellement, depuis quelques jours, où on frise le zéro le matin. Donc voilà, on est à une période à risque quand même. » En 2017, le gel est intervenu les 27 et 28 avril, et avait impacté tout le vignoble de Bordeaux, ne laissant que 60% de récolte. À la tête de 26 hectares, Guillaume Guérin, viticulteur bio, en Côte-de-Bourg et Côte-de-Blaye, croise les doigts pour cette année. « On a été impacté en 2017 par le gel sur la moitié du parcellaire qui a été touché à 100%. On n'a fait qu'une demi-récolte en 2017. On a fait un cinquième de récolte l'an dernier à cause de la grêle. Donc c'est d'autant plus inquiétant pour nous, d'autant plus stressant, c'est qu'on n'a plus de stock, donc on voudrait bien partir du bon pied au mois d'avril. » Avec ces stocks, Jean-Pierre Pauvif a supporté ces deux aléas climatiques alors qu'ils n'étaient pas assurés. « Pour les blancs, ça a été un peu plus compliqué parce que c'est une vente à l'année. Donc là, on ressent tout de suite les difficultés. Pour le rouge, ça s'est un peu lissé sur les stocks. On a beaucoup d'espoir sur le 19 et remonter en volume et reprendre le cours normal des choses. » Cette année, tout le vignoble de Bordeaux croise les doigts pour éviter le gel, ce qui serait une nouvelle catastrophe. – Voilà un sujet qui illustre bien, Laurence Le Maire, la problématique des phénomènes météorologiques, le temps qui se dérègle. Est-ce que vous pensez que le vignoble bordelais d'aujourd'hui sera le même vignoble demain ? – Je pense qu'il va être délocalisé parce que le merlot ne va pas résister. – Pas résister à quoi ? À la hausse des températures ? – À la hausse des températures, oui, bien sûr. C'est un cépage très fragile et donc on aura peut-être le vignoble de Bordeaux à Mulhouse, par exemple. – Non, mais plus sérieusement, est-ce que vous pensez que dans… – Non, non, je suis sérieuse. – Vous êtes sérieuse ? – Oui, oui, tout à fait. – Les vignes bordelaises à Mulhouse parce que le temps sera plus… – Voilà, parce qu'il sera trop chaud ici pour avoir le vin qu'on a actuellement. Bien sûr, on aura un autre vin. Les vignes resteront. Mais on va devoir planter, je suppose, d'autres cépages et on aura un vin qui n'aura pas du tout ce goût-là. – Et les investisseurs chinois suivront le mouvement ? – Bien sûr, ils apprendront aux Chinois à avoir un autre goût ou alors ils iront acheter à Mulhouse. – Et sur cette question justement du dérèglement climatique, on part dans la Vienne où on attend impatiemment la pluie. L'automne et l'hiver sont théoriquement les saisons pendant lesquelles la ressource en eau se reconstitue. Mais cette année, cela n'a pas été réellement le cas. – Des bourgeons et des feuilles d'un verre tendre. Pas de doute, le printemps est là et la végétation se développe. Mais pour pousser, il faut de l'eau et la période d'automne et d'hiver n'a pas été assez pluvieuse. Ni pour les nappes phréatiques, ni pour les cours d'eau. En ce moment, ce sont les arbres qui utilisent le peu d'eau de surface. – Pour que ça atteigne les nappes, il faut que la terre soit saturée, que ça percole. C'est comme du café. Si vous mettez trois gouttes d'eau sur du café, vous n'aurez jamais de café. Il faut absolument de la pluie continue pour que l'eau puisse passer à travers les couches filtrantes et atteindre les nappes phréatiques. Pas d'inquiétude pour le moment, mais un constat, il manque de l'eau. En Charente maritime et dans la Vienne et pour les huit prochains jours, le temps prévu est sec et ensoleillé. De quoi rendre les autorités très attentives à la situation. – On a un déficit pluviométrique assez important sur la période hivernale, entre 20 et 40% selon les différentes parties du territoire de la Vienne. et il en résulte une recharge insatisfaisante des nappes. Pour autant, on n'est pas dans une situation catastrophique. On a connu d'autres années pour lesquelles, à l'orée du printemps, on avait une situation des nappes qui était nettement plus mauvaise. – Il n'est pas encore envisagé de prendre des mesures de restriction dans l'usage de l'eau, mais les seuils d'alerte pourraient être rapidement atteints dans la Vienne, sans doute courant avril, s'il ne pleut pas. – L'actualité de la semaine, ce sont aussi les manœuvres qui se poursuivent autour du Grand D-América. À la Rochelle, deux bateaux dépollueurs sont arrivés au port dans la semaine. Ils ont déchargé leur cargaison de déchets d'hydrocarbures, récupérés donc dans le golfe de Gascogne depuis le naufrage du navire italien. Une entreprise spécialisée est chargée de traiter ces déchets. On reste à la Rochelle où la tour Saint-Nicolas subit d'importantes restaurations. Un reportage que vous pouvez découvrir depuis vos téléphones portables ou sur le site internet France 3 Nouvelles Aquitaine. C'est donc l'instant web. – Sous-titrage Société Radio-Canada C'est de mettre en place un système un petit peu comme un tonneau, c'est-à-dire de soutenir la base de la tour avec un système qui va être mis à l'extérieur et qui va être relié par tout un système de câbles à l'intérieur de la tour basse. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Allez, traversons la Manche à présent. La première ministre, Thérèse Amé, vient d'annoncer sa démission prochaine. Énième rebondissement depuis le référendum sur le retrait du Royaume-Uni, de l'Union Européenne. Dans notre région, la conséquence directe du Brexit, c'est la forte hausse des demandes de naturalisation des Britanniques. Illustration avec cette première cérémonie de l'année organisée à la préfecture de la Haute-Vienne. – Monsieur et Madame Savage. – L'instant est aussi furtif que solennel. Suzanne et Graham Savage viennent de recevoir leur décret de naturalisation. – On est français. – Devenir français, un choix, mais aussi un message envoyé outre-Manche. – Parce qu'ils ont décidé de nous quitter. – Vous dites nous quitter. – Voilà, nous quitter, la grande famille européenne. – Le concept de grande famille européenne, ce couple d'origine britannique y croit depuis longtemps. Suzanne et Graham ont fait un autre choix décisif dans les années 80. Celui de s'installer en Haute-Vienne pour y travailler en tant qu'agriculteur. Alors 35 ans plus tard, l'annonce du Brexit vient perturber leur flègme naturel. – C'est vrai qu'il y a des choses qui ne vont pas avec l'Europe. Mais si on n'est pas content, il faut rester là, dedans, et essayer d'amilgrer les choses de l'intérieur. – Un cas loin d'être isolé. En Haute-Vienne, les demandes de naturalisation par des citoyens britanniques ont été multipliées par 5 depuis 2016. 2016, année du référendum sur le Brexit. – Les Britanniques s'inquiètent des démarches qu'ils auront à entreprendre. Et notamment, on ne sait pas, mais à l'heure d'aujourd'hui, il y aura peut-être l'obligation de visa, alors que dans l'Union européenne, c'était très facile de se déplacer. Et donc, il y a des incertitudes, et notamment pour les personnes qui ont des biens immobiliers. – La Grande-Bretagne fait partie des pays d'origine les plus représentés lors des cérémonies d'accueil en Haute-Vienne. En 2018, près de 20% des demandes de naturalisation dans le département ont été effectuées par des citoyens britanniques. – Enfin, pour terminer cette demi-heure d'informations en Nouvelle-Aquitaine, on ne résiste pas à l'envie de se plonger dans nos souvenirs. La célèbre série TV « La petite maison dans la prairie » fêtera cette année son 45e anniversaire. Et la commune de Le Lonzac en Corrèze va accueillir le 6 avril prochain le spectacle d'Alison Arngrim, la célèbre Nellie Olson, l'actrice américaine, qui ne propose donc que 4 dates en France, a donné son accord à l'une des habitantes du village. Voyez pourquoi. – En Corrèze, sur la commune du Lonzac, dans l'atmosphère, il y a un air de petites maisons dans la prairie. – C'est ici, au pied des monadières, qu'Alison Arngrim, alias Nellie Olson, va présenter son spectacle. Une venue teintée d'impatience, d'engouement et de nostalgie. – Ça représente des souvenirs d'enfance très forts. J'en ai vraiment le souvenir de quelque chose qui était très vecteur de valeur, de valeur qui, à mon avis, manque un peu aujourd'hui. – À peu près la moitié des spectateurs qui viennent au spectacle sont des personnes qui viennent de toute la France, d'autres départements, du Nord, de la Bretagne, du Sud, de l'Est, de l'Ouest, et qui font le déplacement pour voir Nellie Olson au Lonzac. À l'initiative de l'association locale Les 100 pas, l'actrice américaine a choisi de se produire au Lonzac pour dévoiler la malle au trésor de Nellie Olson. Le choix du village corrézien, ayant été soufflé par une habitante qui vit au quotidien dans le décor de la série. – Mon frère, étant un petit peu plus âgé, c'est lui qui m'a initié à la série. L'avantage, ce que j'ai découvert dans cette série, c'est ce côté nature qui est vraiment mis en avant, qu'on retrouve ici à grande échelle. Le 6 avril, le spectacle humoristique et nostalgique affiche complet. Mais la plus célèbre peste des séries télé nous a confié qu'elle envisageait de rester un jour de plus au Lonzac pour éventuellement y assurer une seconde représentation. – Laurence Lemaire, la petite maison dans la prairie, ça vous rappelle des souvenirs ? – Bien sûr, évidemment. – Alors, notre tour de l'actualité de la semaine en Nouvelle-Aquitaine s'achève. C'est l'usage dans cette émission. Quelle image vous retiendrez de cette semaine ? Peut-être la visite du président chinois, j'imagine ? – Oui, et je voudrais dire aussi qu'il ne faut pas oublier qu'un terroir n'est pas délocalisable et qu'il est inimitable. Et je voudrais rassurer, notre patrimoine ne partira pas en Chine. – 153 châteaux achetés, châteaux bordelais achetés par les Chinois. Est-ce qu'il y a encore quelques ventes qui se préparent ? Vous qui êtes bien informés sur la question ? – Oui, bien sûr. Pas énormément. – De quel ordre ? Combien de ventes ? – Cinq par an, à peu près. – Et alors, on n'a pas parlé de cette question fondamentale, mais est-ce qu'ils font du bon vin, les investisseurs chinois ? – Ils bonifient le vignoble qu'ils achètent. Ils font de l'onotourisme, ils restaurent les châteaux. J'avoue qu'il y a eu quelques canards boiteux, quelques moutons noirs, mais quand même, sinon, ceux qui travaillent bien, c'est un succès. – Parce que c'est l'une des conséquences, effectivement, c'est le tourisme et la venue des Chinois pour visiter les vignobles. – Voilà, tout à fait. – On est sur quel ordre, à peu près ? Combien de personnes viennent visiter ? – Les tourismes chinois, ça a explosé ces dernières années. Ils viennent à Paris, à Nice et à Bordeaux pour le vin. Donc, ils font un circuit de trois jours. Alors, où ils visitent les châteaux chinois qui font de nos tourismes, où ils s'arrêtent devant le château de leur star chinoise, Zao Veil, à Saint-Emilion, où ils visitent avec l'office du tourisme les châteaux prestigieux que nous avons, bien évidemment. – Donc, il y a des retombées économiques directes pour la région ? – Bien sûr. – De ces investisseurs chinois qui viennent ici s'installer en Bordelais ? – Oui, oui, tout à fait, c'est positif. – Oui, c'est positif. – Merci d'avoir partagé cette demi-heure d'information, Laurence Lemaire. Je rappelle donc que vous êtes auteure du livre « Le vin, le rouge et la Chine ». Merci à vous et merci à vous également de votre fidélité. On se retrouve la semaine prochaine, le samedi à 20h sur Noa. Excellente semaine à vous. – Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501